Avez-vous pris du poids récemment ? Personnellement, j'ai pris 12 kilos ces derniers temps et ça a été très très dur à vivre pour moi parce que je me suis toujours vue comme mince, j'ai toujours été mince et j'ai toujours fait du 38. Je me suis dit là, il y a urgence, il va falloir que je change mes habitudes. Une des premières habitudes que j'ai changées, c'est le sport. Le sport, je me suis inscrite dans une salle de sport et bien j'y allais pas ! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis sûre qu'il y a des femmes qui elles aussi investissent une somme importante dans une salle de sport, elles n'y vont pas ! Donc, je me suis obligée à avoir quelqu'un qui vient à la maison pour me faire du sport même les fois où je n'en ai pas envie. Mais ce n'est pas tout ! J'ai dû changer aussi mon hygiène alimentaire en prenant de l'alimentation saine et puis en me faisant suivre ou en suivant des nutritionnistes, etc. Mais ce qui a fait une sacrée différence, j'ai appris une astuce extraordinaire que j'ai vue chez ma maman que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Un jour, je rentre voir maman et je la trouve avec son petit plateau, avec sa tasse de thé et plein de petits morceaux noirs et de loin, je ne voyais pas du tout ce que c'était donc je me rapproche comme ça et j'ai vu que c'était des petits bouts de chocolat qu'elle avait coupés, mais vraiment en tout petits bouts, c'était le chocolat noir. Et je lui dis, mais maman, qu'est-ce que tu fais ? Elle me dit, écoute, voilà, pour ne pas prendre du poids et pour ne pas manger goulûment des choses que j'aime, j'ai développé cette astuce qui me va bien. J'ai dit, c'est quoi maman le principe ? Elle me dit, écoute, je prends le temps, un, de me délecter, de manger chaque bout de chocolat tout seul, ça c'est la première des choses, et la deuxième des choses, entre chaque petit bout de chocolat, je prends du thé. Et avant même de commencer ce rituel, je prends de l'eau. Et je me suis dit, hum, c'est intéressant comme raisonnement, parce que, un, vous prenez de l'eau avant de manger, ça vous donne un sentiment de satiété. Deux, vous mangez par petits bouts, donc ça laisse le temps au cerveau de réaliser que vous êtes en train de manger, donc ça lance la digestion et puis vous ralentissez le mécanisme et vous mangez beaucoup moins. Trois, il y a cette notion de plaisir, parce qu'au lieu d'avaler rapidement la nourriture, vous prenez le temps de la mâcher et de manger en conscience. C'est quelque chose que j'ai implémenté, ça a été très dur, et je suis connue pour être madame Dave & Deva, même quand je mange, je mange en deux temps, trois mouvements, ça m'a pris beaucoup de temps de manger en conscience et d'installer ça, mais je peux vous garantir que ça m'a beaucoup aidé à désenfer, ça m'a aidé à perdre du poids, et ça m'a aidé surtout à mettre en place une bonne habitude d'hygiène de vie qui finalement, sur la durée, paie. Mets en place cette stratégie et laisse-moi en commentaire les résultats que tu auras obtenus grâce à ça. C'était Néhid Rashid, Hadehoua, et l'aïhfadkoum.